Bonjour, M. Hamid Green, bonjour. Bonjour. Alors, les réformes du secteur de la communication vont se poursuivre. Vous l'avez réaffirmé récemment. À ce jour, il y a eu deux lois sur l'information, l'audiovisuel. Le président de l'autorité de régulation et des ignés, il a même commencé à travailler. D'autres lois sont prévues pour compléter cet arsenal juridique. Mais pour vous, au jour d'aujourd'hui, M. Hamid Green, est-ce que vous considérez que le paysage médiatique en Algérie s'est renforcé et beaucoup évolué avec, bien sûr, les télévisions privées qui sont en attente d'agrément ? Il y a toujours aussi la presse et il y a aussi, également, à côté, la presse électronique. Quel est votre commentaire sur le paysage médiatique aujourd'hui en Algérie ? Tout d'abord, je profite de cette occasion pour souhaiter une très bonne fête à l'ensemble des journalistes. Et je leur souhaite plus de professionnalisme, plus de déontologie. Et je leur souhaite également, et c'est un message qui s'adresse aux éditeurs, qu'ils améliorent leurs conditions de travail et, pourquoi pas, leurs conditions de vie. Il est évident que l'objectif visé est d'offrir à l'Algérie un paysage médiatique professionnel et vertueux. Vous l'avez bien dit dans votre question, parce qu'une part de réponse est dans votre question. Les choses avancent rapidement, d'une manière efficiente, selon les instructions, les orientations du président de la République. Nous avons, dès le mois d'août, si je ne m'abuse, installé une commission prévisoire de délivrance de la carte professionnelle, parce que rien ne peut se faire sans l'identification des journalistes, madame Sohila. Jusqu'à l'heure actuelle, nous avons identifié 2600 journalistes. D'après nos statistiques, il y a entre 3000 et 3500 journalistes. Donc, je peux vous le dire tout de suite, on peut aller aux élections. Aux élections, pour élire le conseil de l'éthique de la déontologie, qui sera composé de 14 journalistes, qui seront chargés eux-mêmes d'assainir sur le plan déontologique et éthique la corporation, d'aller vers les élections de la commission permanente de délivrance de la carte professionnelle, et également d'aller, et là c'est très important, vers l'autorité de régulation de la presse écrite, qui sera composée de 14 membres, 7 désignés par l'autorité et 7 élus par leur père. Avec cette seule réserve, il faudrait que le journaliste qui se présente aux élections ait au moins 15 années d'expérience. C'est pour bien tout ? C'est inscrit dans votre calendrier, M. Green ? Oui, mais ça dépend de vous, chère madame. Jusqu'à maintenant, nous avons 2600 sans vous. Avec vous, on aura 2600 un journaliste. Mais je peux vous dire qu'on peut, dès maintenant, puisqu'on a la majorité absolue, aller aux élections. Mais comment vous considérez aujourd'hui le paysage médiatique en Algérie, M. Green ? Mon regard est contrasté. Le positif, c'est que nous avons environ 400 journaux et magazines. C'est une très bonne chose. Ces journaux et magazines vivent en partie grâce à la publicité de l'État. Je vous signère le passage que 80% de la publicité est allouée aux privés. Nous avons seulement 6 quotidiens nationaux publics. Nous avons une liberté totale de la presse, vous l'avez bien remarqué, parfois sans restriction et parfois même une liberté tellement, j'allais dire, libre, si ce n'est pas plus un asme, qu'elle en devient outrageante, diffamatoire et injurieuse. Nous avons des cas, récemment, que je ne citerai pas. De l'autre côté, et là c'est le côté négatif, il y a un manque de professionnalisme, dans certains cas, il y a des dépassements dans l'autre, et il y a un manque aussi de formation. Alors vous déclarez, M. Green, et vous l'affirmez, nous ne reculerons pas devant la violence, l'insulte et la diffamation. Nous concrétiserons le projet relatif à la professionnalisation de la presse, quelles que soient les circonstances. Qu'entendez-vous par quelles que soient les circonstances, M. Green ? C'est-à-dire quelles que soient les blocages et les pressions. Il y a des pressions actuelles ? Non, je n'en ai reçu aucune, à part quelques attaques d'une certaine presse, je n'ai reçu aucune pression, quelle que soit sa nature. Moi ce qui m'intéresse, c'est l'amélioration des conditions de vie du journaliste, des conditions de travail du journaliste. Ce qui m'intéresse, c'est aller vers une presse professionnelle, développée et vertueuse. Et nous sommes en train de faire le nécessaire pour qu'on aille et pour qu'on arrive le plus tôt possible à cette presse. Alors, il existe actuellement une trentaine de chaînes de télévision algériennes, de droits étrangers, dont cinq seulement ont été en des bureaux accrédités. Ces chaînes mettent plus en avant le sensationnel, c'est vous qui l'avez déclaré, M. Green. Vous les avez rencontrées, rappelées à l'ordre, mais rien n'a changé depuis. Comment allez-vous procéder à l'avenir ? Est-ce que c'est votre rôle, en tant que membre du gouvernement, ou c'est celui de l'autorité de régulation de l'autorité visuelle ? Écoutez, rien n'est changé, c'est aller trop vite en besoin, je m'excuse. Mais croyez-moi que certains chaînes en ont changé. Je n'ai pas rentré dans le détail. Nous avons effectivement rencontré un certain nombre de responsables de chaînes. Et nous leur avons tracé, j'allais dire, les lignes vertueuses, les lignes de la vertu. Qu'est-ce que c'est la vertu ? C'est ne point diffamer, ne point attaquer, et ne point insulter, et ne point fabuler. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai parlé du sensationnalisme. Il se trouve que malheureusement, la construction de l'opinion a été faite durant la décennie rouge, sanglante, sur un certain nombre d'éléments dans le sens, dans le sensationnel, partant du principe qu'une mauvaise nouvelle est une très bonne nouvelle pour le journal et pour le consommateur d'informations. Comment faire pour réguler ces chaînes de télévision ? Je vous informe que seules cinq chaînes ont des bureaux accrédités. La précision est de taille, Mme Souila. Elles ne sont pas accréditées. Il n'y a que des bureaux accrédités. Il y a une trentaine d'autres chaînes de droit international qui ne sont pas accréditées. et qui versent parfois dans l'outrage, dans des dépassements. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que le pluralisme en matière d'audiovisuel est une très très bonne chose. Alors, le rappel à l'ordre du chef de télévision privé, le Jézé Elia, qui a écopé d'un avertissement, est assimilé aujourd'hui à une sorte de censure. Quel est votre commentaire sur cette question précisément, M. Green ? Vous avez bien fait de poser la question. Si rappeler à l'ordre une chaîne qui a dépassé le cadre de l'éthique et de la vertu est une censure, mais alors qu'est-ce que c'est la liberté de s'exprimer ? Moi, je pense que votre liberté s'arrête où commence ma liberté. Le président de l'autorité de régulation a rappelé à l'ordre une chaîne. Le directeur de la chaîne lui-même s'est excusé. Il a reconnu qu'il avait des dépassements. Et je ne vois vraiment pas de censure. Parce qu'il faudrait qu'on mette les choses au point, madame. En Algérie, un certain microcosme de la presse et de démocrates considère toute diffamation, toute insulte, toute attaque comme une sorte de prime de la liberté d'expression. Non, c'est l'écume de la liberté d'expression. Il ne faut pas insulter. Moi, j'ai appris de ma grand-mère qu'on peut tout dire pour qu'on prenne les formes. Alors justement, entre le satirique, l'outrage, le fanatisme, l'extrémisme et les appels à la violence, où se situent aujourd'hui les limites, M. Green ? Vous les avez définies maintenant. Pas de violence verbale, pas de violence tout court, parce que la violence verbale est une forme de violence physique. Pas d'attaque, pas de diffamation, et ces limites sont définies par la loi organique sur l'information. Mais le satirique n'est-il pas quelque part aussi une forme de liberté d'expression, M. Green ? Non, le satirique est permis. Le satirique est permis. Peu qui ne touchent pas à l'intimité ou à la... des personnes privées. Peu qui ne touchent pas à leur... comment dire... le terme. à leur personne privée, à leur fonction, oui, mais pas à la personne privée, pas au physique, pas aux maladies, pas à la façon de s'exprimer. Alors, mais certains analystes aujourd'hui considèrent que la liberté d'expression se porte relativement mal, ou mal carrément, en Algérie. Quel est votre commentaire sur cette question ? Même si le classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF, Reporters sans frontières, 2015, relève une détérioration générale de la liberté d'expression, un recul qui concerne tous les continents et tous les pays. L'Algérie est classée à la 119e place. J'aimerais bien connaître ces analystes. Où vivent-ils ? Ont-ils connu d'autres pays ? Moi, j'ai connu d'autres pays, madame. Je voyage, et croyez-moi que l'Algérie a une presse parmi les plus libres au monde. Tout le monde l'avoue. Je reviens du Sénégal, et croyez-moi que les ministres des pays islamiques sont étonnés par la liberté de la presse algérienne. Je pense que c'est la presse la plus libre du monde islamique, et parmi les plus libres en Afrique, et parmi les plus libres dans le monde aussi. Aux Etats-Unis, moi, je n'ai pas fait d'insultes, d'outrages, dans d'autres pays au monde également. En Algérie, il y a des insultes et des diffamations. Maintenant, vous m'avez dit que l'Algérie est classée par mille. Mais qui fait ce classement ? Sans désigner la bien place. Oui, mais quels sont... Est-ce que ceux qui font le classement ont-ils une crédibilité ? Vous savez que le classement se fait sur la base du lobbying, sur la base de réseau, etc. Et sur ce plan-là, je peux vous avouer une chose, c'est que nous ne faisons pas assez de lobbying, et nous n'avons pas de réseau. Disons, sur le plan des ONG, etc. Moi, j'avais lancé un appel dans Reuters, justement dans ce sens-là, pour dire à ces ONG de venir en Algérie. De ne pas faire confiance seulement à leurs correspondants locaux. Venez ici mesurer le niveau de la liberté de la presse. Et je leur ai dit, vous partirez... Alors, M. Hamid Ghalin, nous avons parlé un peu dans la première partie de l'arsenal juridique, qui doit être renforcé prochainement, avec d'autres lois qui vont venir conforter un peu le secteur. La loi sur la publicité, elle est fin prête, M. Ghalin ? Bien sûr qu'elle est fin prête, je l'ai déjà dit. Elle est à l'étude, et elle a la loi sur la publicité, la loi sur les agences de communication. Mais sachez que dès l'élection de l'autorité de régulation de la presse écrite, c'est l'autorité de régulation de la presse écrite, qui sera en partie composée, en moitié j'allais dire, de journaliste, qui sera chargée de réguler la publicité. Quand sera-t-elle présentée au niveau du Parlement ? Je ne sais pas. C'est un calendrier qui ne dépend pas du ministre de la Communication. Alors, parallèlement justement à cette question, les médias, on a vu maintenant l'ouverture vers les télévisions privées, même si elles n'ont toujours pas eu d'agrément. Mais toutefois, est-ce qu'on peut considérer que certains s'intéressent aujourd'hui à la radio, le secteur de la radio, pour aller vers des radios privées ? Jusqu'à maintenant, nous n'avons reçu aucun dossier, parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et l'ouverture vers les radios n'est pas à l'ordre du jour, à l'heure où je vous parle. Rien ne dit que demain, ce ne sera pas à l'ordre du jour. Je suis de ceux qui vivent pour l'instant, dans l'instant, dans l'ici et maintenant. Alors justement, par rapport à ce paysage médiatique, pour les correspondants étrangers, vous les avez appelés à se conformer aux lois, principes et règles en vigueur en Algérie. Qu'est-ce que vous entendez exactement par règles en vigueur en Algérie ? Ce sont des règles internationales. Soyez professionnels, ne diffamez pas, n'insultez pas, n'attaquez pas. Tout simplement, les correspondants algériens qui sont à l'étranger se conforrent aux règles des pays dans lesquels ils exercent. Nous avons demandé la même chose. J'ajouterai que l'État algérien est souverain. Vous savez, Mme Souila, quand on ne renouvelle pas une carte d'accréditation, nous ne nous sommes pas tenus de fournir des explications. Or, dans les cas, dans quelques cas, nous avons fourni des explications. Je ne comprends pas pourquoi un journaliste qui diffame, qui attaque, on va lui renouveler sa carte d'accréditation. C'est une prime à l'insulte et à l'attaque. Nous sommes fermes et nous ne reculerons pas sur ces principes universels de la presse. Alors, les chaînes, justement, de télévision qui exercent en Algérie, vous l'avez donné le chiffre tout à l'heure, une trentaine de chaînes de télévision algérien, de droits étrangers, donc cinq seulement, ont des bureaux accrédités. Mais par rapport à ces chaînes de télévision, si elles dépassent certaines limites, vous avez parlé un peu, par exemple, de la diffamation, la violence, l'agressivité, la diffamation, est-ce qu'elles se verront aussi retirer cette autorisation ? Ce que je peux vous dire, c'est que l'État était extrêmement tolérant, extrêmement généreux, extrêmement compréhensif. Mais il ne faudrait pas qu'on prenne notre compréhension pour du laxisme. Nous avons été compréhensifs parce que l'État est compréhensif, est paternel, rassembleur, fédérateur, sage. Vous savez, la sagesse, madame, c'est la maîtrise de soi-même. Pour l'instant, l'État a une parfaite maîtrise de l'humain. Mais il ne faudrait pas que cette situation perdure. Nous avons nommé un président d'autorité de régulation. Il est pour l'instant chargé de faire le travail. Vous l'avez rappelé, il a rappelé à l'ordre une chaîne de télévision. Il a commencé un travail. Le directeur de la chaîne a reconnu lui-même, et je lui en sais gré, il a reconnu lui-même les dépassements d'une certaine émission. Donc le travail commence à se faire. Et croyez-moi que si d'ici la fin de l'année, on arrive à un paysage vertueux à 95%, 95%, allez, je vous le dis, je serai moins optimiste. Seulement 90%, la partie est gagnée. Alors pour la presse électronique, quel est votre commentaire ? Comment elle évolue ? La presse électronique, elle existe. Elle est sur la poire. Il y a certains journaux qui sont professionnels, d'autres ne le sont pas. En fait, c'est l'extension en plus rapide, parce que le temps est différent. Dans la presse écrite et la presse électronique, il y a une certaine presse qui est professionnelle, l'autre ne l'est pas. Mais c'est une presse algérienne à part égale. Alors justement, par rapport aux référents religieux, certains médias reçoivent les prédicateurs islamistes à l'origine de la crise que nous avons vécue, ou le drame que nous avons vécu sur 20 ans durant les années 90. Quel est votre commentaire ? Est-ce que vous ne considérez pas que c'est une sorte de dépassement aussi parallèlement à cela ? Et qui porte atteinte aujourd'hui à l'intégrité de l'État ? Je vous le conseille, porter atteinte à l'intégrité de l'État, vous voulez dire quoi ? Par rapport justement à ce que l'on a vécu, par rapport à ce qui se produit au niveau de notre région, par rapport aux mentalités, c'est-à-dire ressusciter cette douleur que nous avons vécue par le passé, et essayer aussi d'attiser la haine. Alors je vais nuancer, ce n'est pas facile de porter atteinte à l'intégrité de l'État, vous le savez très bien. L'État est grand, l'État est souverain. En revanche, c'est vrai que certains prédicateurs abusent de leur position. Là, nous sommes dans le marketing commercial, madame. Vous savez, certaines chaînes utilisent ces prédicateurs pour rassembler, pour cibler, pour avoir avec elles un certain nombre de cibles et de catégories conservatrices. Ces chaînes-là, nous les avons convoquées, et nous avons demandé à leurs responsables de veiller à ce que ces prédicateurs ne soient pas extrémistes dans leur discours, et ne soient pas violents. Mais également, il ne faut pas qu'ils racontent n'importe quoi. Et je pense que plus ou moins, nous avons été entendus. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les médias ont un rôle important à jouer dans ce cadre-là ? Bien sûr, les médias. C'est devenu le nerf de la guerre. Rôle de sensibilisation, rôle d'éducation, et surtout le rôle sacro-saint d'informer. Or, quels sont les médias qui informent ? Je vous pose la question, madame Soledad. Ils sont très rares, ceux qui informent. Le commentaire, on en a à gogo, mais pour informer, il y en a très peu. Alors, justement, par rapport à cette question, à partir de Dakar, vous y étiez récemment, vous avez appelé à une communication contre la diabolisation de l'islam par les occidentaux. Vous parlez d'une entreprise, je reprends vos propos, de diabolisation de l'islam, aussi bien dans le discours politique que dans les médias et les manuels scolaires occidentaux. Qu'est-ce que vous sous-entendez par vos propos ? Écoutez, deux réunions. Nous avons tenu deux journées de travaux intensifs, avec l'ensemble des ministres des pays musulmans. Et nous avons décidé d'une stratégie commune de promotion de l'image de l'islam, parce qu'hélas, un certain nombre d'extrémistes polluent et portent atteinte à cette image. Il a été également décidé de lancer une chaîne de télévision satellitaire des pays musulmans. Les choses avancent à un rythme soutenu. Et j'espère que dans quelques années, peut-être même moins que quelques années, peut-être une année ou deux années, nous aurons une stratégie commune de promotion de l'image de l'islam, et non pas des actions isolées. Vous exprimez des craintes par rapport à cette montée d'islamophobie ? Oui, vous l'avez bien vu. Elle est dirigée, elle est orientée, puisque vous appliquez tout le monde, vous parlez du discours politique, des médias et les manuels scolaires occidentaux. Les attaques ou notre stratégie ? Non, c'est-à-dire par rapport aux attaques. Bien sûr. Moi, je n'en veux pas aux médias occidentaux. Pour eux, c'est un fait divers, qui est consommable, qui est vendeur, qui se fait acheter. Donc, dès qu'il y a un musulman en cause, on en fait tout un tapage, toute une stratégie médiatique pour vendre, pour consommer l'image. Eux n'ont pas tort, ils sont dans l'excès, dans l'outrance. Mais je ne peux pas les condamner. Comme dit Shakespeare, la faute n'est pas en notre étoile, elle est en nous-mêmes. Quel est notre rôle à nous, aujourd'hui, musulmans, pays musulmans ? À nous de promouvoir le vrai visage de l'islam. Parce que l'islam, c'est le pacifisme, c'est la paix. Or, nous ne faisons pas assez de travail pour la promotion de cet islam contre l'islam extrémiste, qui est minoritaire. C'est 0,001%. Alors, vous parlez de cette réappropriation de la défense de l'islam à travers aussi l'école, puisque vous parlez de manuel scolaire également. L'école, mais aussi toute la société, madame Suella. Pas seulement l'école, toute la société. dans ses différentes composantes. L'école, l'école de sport, les associations, la communication des sociétés, la communication gouvernementale. Il faudrait qu'on mette l'accent sur cette éducation civique d'un islam de paix, de concorde et de fraternité. En fait, le vrai visage de l'islam. Alors, on a parlé un peu du paysage médiatique et les acquis et droits des journalistes aujourd'hui. Est-ce que vous en faites aussi une affaire à promouvoir, à protéger ? Écoutez, là, vous avez touché la... Une affaire de principe également. Vous avez touché la corde sensible. Si j'ai une corde sensible, c'est bien celle du droit des journalistes. Pour l'instant, le journaliste a le droit d'informer. Il le fait globalement bien, même si certains ont le devoir de désinformer. Et ça, ce n'est pas bien, sans jugement de valeur. Mais moi, ce qui m'intéresse, je vous le dis tout de suite, c'est la condition des journalistes. J'ai fait une quarantaine de vilayas à Mme Sohila. Et croyez-moi, il n'y a pas une seule vilayas ou des journalistes professionnels. J'insiste, pas des pigistes, des journalistes professionnels. Ils viennent me voir après les conférences pour me dire « Monsieur le ministre, nous sommes payés moins que le SNMG ». Ils vivent dans des conditions lamentables. Vous appelez les éditeurs à déclarer, à protéger leurs employés. Oui, ça, je l'ai déclaré à plusieurs reprises. J'ai même saisi... Est-ce que vous avez des chiffres, des indicateurs, monsieur Galéry ? Alors, écoutez, je ne sais pas, je sais qu'il y a environ 400 magazines et journaux et que la majorité de ces magazines et journaux assurent la couverture sociale et réglementaire à leurs journalistes, mais que beaucoup de journalistes n'ont aucune couverture, n'ont aucun contrat. Je vais partir à Constantin tout à l'heure. Et à Constantin, plusieurs journalistes m'ont interpellé. Il y a des journalistes qui sont permanents depuis 15 ans, ils n'ont aucun contrat, ils touchent 15 000. Ils m'ont demandé d'intercéder auprès de leurs journaux. Je parle de journaux privés, bien entendu. Pour les journaux publics et pour les radios, la question ne se pose pas. Tout est réglementé. Et donc, nous sommes en train de faire le ministère avec mon collègue du ministère du Travail pour que les choses rentrent dans l'ordre et pour que certains éditeurs entendent raison. Alors, j'ai deux ou trois questions d'auditeurs très rapidement sur celle-ci. Monsieur Green, il y a une auditrice qui vous demande un peu de faire en sorte, est-ce que les journalistes, je reprends textuellement tout ce qu'elle dit, et plus de nationalisme, les nations les plus démocrates mettent les balises quand il s'agit d'un sujet qui touche à l'intégrité et l'intérêt de leur pays. Pourquoi ne devons-nous pas appliquer la même chose dans notre pays ? Je crois que vous y avez pratiquement répondu à cette question, monsieur Green. Je ne fais que ça. Quand je dis aux journalistes, hier à la télévision, j'ai lancé cet appel. Quand je passe dans les radios de proximité, je lance cet appel. Je demande un minimum, aimez votre pays. Aimez votre pays. Ne confondez pas votre pays avec les gouvernants, je veux dire. Moi, ministre de la Communication, je ne fais que passer. Mais aimez ce que vous faites et aimez votre pays. Or, ce n'est pas le cas de tous les journalistes. Quand on leur demande d'aimer leur pays, ils me répondent, chauvinisme, nationalisme, étriqué. Non, aimer son pays est un devoir. Émane de la foi, il fait partie de la foi. Alors, aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la liberté d'expression. Un auditeur vous dit, peut-on parler de la liberté d'expression en Algérie avec l'utilisation de tous les moyens, selon lui, pour l'étouffer, notamment en ce qui concerne la manne publicitaire ? Quel est votre commentaire sur sa question, justement ? Étouffé, moi, j'ai répondu déjà, j'ai dit que 80% de la publicité de l'État va vers le privé. Il n'est pas plus clair. Comment étouffé ? Puisque la majorité de la publicité de l'État va vers le privé. Alors, la liberté d'expression doit être consolidée, renforcée davantage, aujourd'hui, selon vous, puisque nous la célébrons, M. Le Délis. Et vous allez de ce pas vers le 1er mai pour la célébrer avec les journalistes. La meilleure façon de consolider la liberté de la presse, c'est de ne pas diffamer, de ne pas l'insulter, d'être irréprochable, de croiser l'information, d'être professionnel, d'assurer l'information aux journalistes. Tout simplement. La meilleure façon d'être irréprochable est d'être professionnel et d'assurer la liberté de la presse. Mais dès lors qu'on rentre dans le marécage d'insultes et de l'information, on ne rend pas service à la liberté de la presse. Dès lors qu'on n'est pas dans la liberté, la presse n'est pas dans la liberté d'insulter, d'informer et de désinformer. M. Hamid Green, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, et d'avoir répondu à notre invitation cette journée de la liberté de la presse au profit des journalistes. Et bonne fête à tout le monde. Merci, bonne fête à tout le monde. Et puis au plaisir de vous revoir ici à la chaîne 3 pour d'autres défis et d'autres informations. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. 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 Merci.